Je vais lire le texte pour voir si je peux l'améliorer. Ma grand-mère enlève ses dentiers, puis elle dit, «Va me les laver, puis je vais t'en compter une autre. » Je me place au ras la chaise berçante, le corps raide, les mains en coupe, comme à la petite communion. Elle dépose ses dents dorées dans ma toute petite pompe. Je me souviens, il y a quatre étapes que je peux utiliser. Ajouter des mots, je peux enlever, je peux déplacer, ou remplacer. Voilà. Donc, ça ne fait pas partie de mon texte. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ma grand-mère. J'aimerais mieux commencer par une citation. Je l'ai déplacée ici, à la fin de la phrase. Ça devrait faire plus d'effet. dit ma grand-mère en enlevant ses dents-ci. Ça fonctionnera. OK. Maintenant, ici, je ne trouve pas ça clair. «Va me les laver, puis je vais t'en compter une autre. » Je vais te compter une plaque. Ça serait plus précis. Je vais remplacer ça. Ici, on enlevant ses dents-ci. Je me place. Elle dépose ses dents dorées, puis j'ai dents-ci. Ça, mon prof n'aimera pas ça. Je vais essayer d'aller ici remplacer. Donc, je vais aller dans « antidote dents-ci. » Je pourrais remplacer ça par « prothèse ». Remplacer « prothèse ». Je jure le « s » en enlevant ses prothèses. C'est parfait. Ici, elle dépose ses dents dorées dans ma toute petite pompe. Puis j'ai le mot « petite » aussi ailleurs. Petite communion, toute petite pompe. Je vais l'enlever ici. Ça, ce n'est pas nécessaire. Dans ma pompe. Et ici, je pourrais ajouter quelque chose, là. Une blague. Une blague quoi? Une blague. Je vais aller ici. Une blague. Ça peut être une bonne blague. Une mauvaise blague. Une blague salace. Mon prof a pensé que j'ai copié. Une blague idiote. Une blague. Une blague hilarante, tiens. J'ai ajouté ça. Et voilà. Je trouve que ça a plus de sens. C'est bien. Je trouve. C'est un texte qui est quand même amélioré. Si on regarde l'ancienne version. Puis la nouvelle version. C'est super. Les voici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501